Alors pour ce quatrième et avant-dernier entretien, je voudrais qu'on laisse de côté peut-être aujourd'hui les thèmes et l'iconographie de votre oeuvre. On y reviendra demain. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de votre travail matériel, c'est-à-dire de l'aspect matériel de votre travail, dans son rapport, bien sûr, avec ces thèmes qui parcourent toute votre oeuvre. Et alors, la première chose dont j'aimerais parler avec vous, c'est l'importance des livres dans votre travail. On en a assez peu parlé ces derniers jours. En fait, depuis le début, vos premières oeuvres, semble-t-il, ont été des livres. Depuis le début, vous avez une production de livres considérable et qui se continue. Vous en faites encore régulièrement aujourd'hui. Alors d'abord, je veux peut-être que je dise quelque chose sur la matérialité, sur le matériel. Alors, pour moi, le matériel, c'est aussi spirituel. Alors, je ne fais pas la distinction entre l'idée et la consécution. Non, l'exécution. L'exécution. Alors, je ne suis pas platonique. Platonicien. Platonicien qui dit que l'idée, c'est l'idée. Et puis, ce qu'on voit sur Terre, c'est un reflet de l'idée, surtout un reflet pas parfait de l'idée. Alors, moi, je crois que l'esprit est même dans les choses, dans le matériel. Alors, dans le plan, dans la païsse. Il y a un esprit déjà qu'il faut découvrir, qu'il faut dévoiler. Alors, ça, c'est la question principale. Absolument. Mais non, les livres, oui, c'est vrai, les livres, c'est mon œuvre principale. Ce n'est pas très connu, parce que c'est difficile de montrer les livres au public, surtout maintenant, le public est très nombreux. Alors, il y a des mille, des mille, des mille de spectateurs, toujours. On ne peut pas laisser tourner les pages, c'est impossible. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec les livres, et je l'ai fait depuis régulièrement. C'est peut-être aussi, dans la vie, on a toujours un rêve d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors, mon rêve, c'était toujours d'être un poète. Ah, ça, c'est très intéressant. Et je crois que chacun a quelque chose qu'il ne peut pas être. Qu'il peut être, mais qu'il ne peut pas être, parce qu'on n'arrive jamais là où on en veut. Je crois, hier, on a parlé de ça, on n'arrive jamais là où on en veut arriver. On arrive quelque part, ce qui est ailleurs. Alors, le but est toujours ailleurs. Alors, d'être un poète, c'est peut-être impossible pour moi, mais c'est toujours mon rêve. Mais on reviendra demain sur la poésie, la place très importante qu'elle a dans le travail des tableaux, et aussi dans les livres, parce qu'il y a des titres, des livres qui sont inspirés de poèmes. Peut-être cette nuit, je transformerai en poète et puis me trouverai ailleurs. Alors, justement, ces livres, en même temps, ne sont pas des livres de poésie. Ce sont des livres de plasticiens, ce sont des livres d'artistes. Oui, ce sont des livres... Alors, je fais aussi parfois un livre qu'on imprime, qu'on édite, mais on dit ça. Mais la plupart de mes livres, ce sont des livres uniques. Et ils ont énormément évolué entre les premiers livres des années 70, et puis ils ont évolué à la fois, comment dire, en technique, en dimension, en matériau. Oui, ils ont suivi le parcours normal, comme les tableaux aussi. C'est une évolution, oui. Oui. Et en particulier, ce qui me frappe, c'est que ces livres, qui au début étaient, dans le fond, des livres de petit format, se sont progressivement agrandis, très normalement. Non, ça, on ne peut pas dire. Non ? Il y en a toujours des petits. Non, non, les premiers livres que j'ai, d'ailleurs, exposés à Montpellier, il y avait une exposition 100 artistes dans la ville de Montpellier, 71. Alors, il y avait déjà un mètre, quand même. Alors, les formats, c'était toujours le même. Même quand j'étais écolier, non, étudiant, j'avais toujours presque le même format. Déjà le grand format. Oui. Alors, disons, ils ont évolué dans l'emploi des matériaux. Oui, ils ont changé. Ils ont changé l'aspect, un peu, oui, parce qu'on change. Et alors, ces livres, à la fois, sont des objets uniques, à part ceux qui sont édités ou publiés. Mais la majorité sont des livres uniques. Et ces livres, même, vous les rassemblez dans des bibliothèques que vous fabriquez à cet effet. Je pense, par exemple, moi, une des œuvres les plus, je trouve, extraordinaires de votre sculpture, c'est la grande double bibliothèque. Je donne le titre en français, c'est Mésopotamie, la grande papesse. Et ça, j'aimerais que vous nous en parliez. Oui, ça s'appelle Zweigströmland. Alors, ce sont deux grands étagères de livres. Et entre les deux étagères, il y a un verre très épais qui les sépare et un câble de cuivre qui fait le transit d'un à l'autre. Alors, de Frat à Tigris, par exemple. Mais ce sont des livres de plomb qu'on ne peut pas prendre. On peut les prendre, mais avec 4 ou 6 personnes, un livre. Mais chaque page est travaillée. Alors, il y a des tables, j'ai peint là-dedans, il y a des photos, etc. Et ça me fait plaisir de les enfermer et de les enfermer. Oui, combien pèse à peu près chaque volume en plomb ? Ah oui, ça fait entre 150 et 400 kilos, un volume, parce que c'est du plomb. Mais oui, ce que j'aimais, c'est la paradoxie. Alors, en livre, normalement, c'est fait pour tourner les pages, pour lire. Et ça, c'est comme une tombe. Mais normalement, ils sont enfermés. Et pour moi, c'est aussi une question de luxe. Parce que ce n'est pas à consommer tout de suite. Ça, c'est formidable, effectivement. Et ça met le spectateur de la bibliothèque en position de désir de savoir et impossibilité de savoir. Oui, oui, mais ça, c'est aussi, si vous voulez, un mythologème. Parce que c'est comme le... C'était un poème, je crois, de Novalis. Les disciples de Saïs, qui sont devant un statut d'un dieu, qui est voilé. Vous vous souvenez peut-être ? Voilé. Et personne n'a le droit d'aller derrière. Il y a un poème, mais je ne sais plus de qui. C'est un poème très, très beau, où il décrit qu'un va derrière, dévoile, alors, l'énigme, le secret. Et il ressort le lendemain complètement fou. L'énigme fou. Mais ça, c'est un mythologème qui existe dans plusieurs variantes. Et alors, l'œuvre s'appelle... Elle contient... Il y a eu un catalogue de la Valé-Tex-Poment où elle a été réalisée. Il y a eu un catalogue réalisé par Dauphé, je crois, à Londres. Et ce qui est très intéressant, c'est que les livres ont été photographiés. Le contenu des livres ont été photographiés. Il y a un classement très intéressant qui est proposé par le catalogue. Mais en même temps, ce catalogue est impossible parce qu'entre le moment où les livres étaient photographiés, où le catalogue a été fait, et le moment où l'œuvre a été achevée, d'autres livres ont été ajoutés qui n'ont pas été photographiés. Donc, même si on peut croire... Oui, il y avait un peu de chaos parce qu'en installant les livres... Alors, il fallait toujours déplier l'étagère parce que ce n'était pas transportable comme ça. Et comme ça, il y avait d'autres livres qui sont entrés, d'autres qui sont sortis peut-être. Oui, donc ce catalogue même est un catalogue d'un savoir qui est là, accumulé, mais catalogue incomplet. Le catalogue est un document d'un certain stade de l'œuvre. Mais l'œuvre actuelle, maintenant, par contre, elle est terminée. Oui, oui. Mais son catalogue complet n'existe pas. Peut-être qu'il n'est pas terminé, mais il est là. Il n'est plus chez moi. Alors, je ne peux plus rien faire. Et alors, le titre de l'œuvre, vous avez parlé, vous avez évoqué, Zwei-Stromland, c'est-à-dire Mésopotamie, le pays des deux rivières. Mais il y a un deuxième titre. Mais Zwei-Stromland, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a deux étagères. Alors, Zwei-Stromland, ça inclut plus de signification parce que Zwei-Strom, tu comprenais... Oui, bien sûr, double courant, deux courants. Ça implique aussi une dualité, peut-être, ça implique, peut-être, surtout le gnosticisme. Il y a beaucoup plus de choses. Mais Mésopotamie, c'est un terme géographique. C'est là où il y a cette culture. Alors, en français, on devrait le traduire comment ? Si on devait donner le titre en français, pays des deux rivières ou Mésopotamie ? Oui, c'est beau, pays des deux rivières. Ah oui, c'est beau. Alors bien, pays des deux rivières. Mais ça existe peut-être déjà, non ? Alors, le deuxième titre de la grande bibliothèque, c'est The High Priestess. C'est-à-dire, en français, la traduction, c'est la papesse. C'est-à-dire des arcanes majeures du tarot. Alors, qu'apporte par rapport à ces livres ? Ah oui, j'avais le même problème comme on a maintenant avec la traduction. Et c'était difficile à traduire en anglais. C'était presque impossible. Et puis, comme je fais quand j'ai des problèmes, je regardais le tarot. Oui. Mais c'est plutôt à vous, peut-être, de définir le significatif de ce titre. Moi, je le sais. Je le sens. Je le sens. Mais il y a peut-être quelque chose à expliquer intellectuellement. Et alors, vous avez toujours été intéressé par le plomb. Oui. Oui, mais ça venait pas d'une lecture ou une chose comme ça. Ça venait d'expériences du matériel lui-même. Alors, j'avais une très vieille maison en Allemagne qui avait encore des conduites de plan. Et là, c'est très intéressant parce que comme on est atterré par un métal, par un produit, par un matériel, matériel, sans savoir trop au-dessus intellectuellement. Mais on est atterré. Alors, j'étais très, très atterré. J'ai commencé à travailler avec ça depuis 1975, je crois. Et depuis, j'ai compris beaucoup sur le plomb aussi dans l'alchimie, dans les anciens livres, que ça veut signifier, etc. Il me semble qu'une des premières œuvres en plomb, enfin, une des toutes premières interventions dans l'œuvre, dans les tableaux du plomb, c'était une palette. Oui, 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 c'était une palette. La palette du peintre. Oui, la palette du peintre, oui. Oui, c'est un peu paradoxe parce qu'une palette de plomb, c'est très lourd. Oui, j'imagine. Et alors, la quantité de plomb, je sais qu'en fait, que vous avez utilisé, que vous continuez à utiliser, en fait, elle vient... Ensuite, à un moment, vous avez acheté le toit de la cathédrale en plomb de Cologne. Oui, j'ai acheté le toit entier. Parce qu'ils ont refait, il y a, je crois, il y a 15 années maintenant, ils ont refait le toit de la cathédrale de Cologne. Et là, il y avait le plomb, même du 15e siècle. Parce qu'une fois, la construction de la cathédrale était coupée. Et puis, dans le 19e, ils ont fini, enfin. Et j'ai acheté tout le... Alors, ça me faisait plaisir un peu d'avoir le toit de la cathédrale. Et aussi, je trouvais ça intéressant de mettre un toit de plomb sur une église. Oui. Ça coupe toute la crasse de Dieu, non ? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Pour cette raison, la situation de l'église catholique est tellement funeste. Oui. C'est vrai. À Cologne, peut-être. Mais à Saint-Pierre, le toit n'est pas en plomb. C'est pas en plomb. Pas à Saint-Pierre de Rome, non. Je ne pense pas. En cuivre. Non, je crois qu'il est en cuivre et en pierre aussi. Cuivre, par contre, ça laisse passer. C'est ça. Et le plomb, alors, vous le travaillez comment ? Ah oui, on le coupe. On le soude. On le soude. On le soude. On le plie. Vous l'oxydez aussi ? Oui, oui. Alors, en Allemagne et aussi en France, maintenant, je le mets partout. Alors, je laisse travailler le temps, la pluie, les températures. Ça peint. Ah oui, c'est ça. Ça prend des couleurs absolument extraordinaires. Oui, il y a des couleurs rouges, verts. Oui, oui. Et c'est très frappant aussi quand on tourne ces pages des grands livres de plomb. Je reviens au livre. C'est le fait que si l'objet pèse 150 kg, la page elle-même se tourne assez facilement. Oui, oui, c'est très flexible. Oui, c'est très souple. Il y a un rapport aussi sensuel, curieux avec ce plan. Oui, oui, oui. C'est clair. Et aussi, on peut le fondre facilement. C'est à 30, 50 degrés. Ce n'est pas beaucoup. Et en Allemagne, on fait au Nouvel An, à Laval, de Nouvel An. On fond le plan et on laisse tomber dans l'eau. Et puis, on essaie de prédire l'avenir. C'est une chose populaire. Mais il y a certaines de vos œuvres qui sont fondées sur du plomb jeté dans l'eau et qui se refroidit. Oui, oui, c'est ça. Émanation. Oui, alors ça, c'est plutôt jeté sur la terre. C'est ça. Il est fondu et jeté. Et puis, on met pas mal de l'eau pour stopper l'écoulement quand on veut. Parce que ce que l'artiste fait, c'est plutôt diriger un peu l'insouvel. Diriger un peu Lazare. Et si bien que ce plomb, en fait, qui est devenu presque une nouvelle signature, parce qu'à l'exposition de la Salle Pétrière, justement, la brisure des vases, je rappelle en particulier que je crois que c'était l'émanation. Il y avait l'émanation, il y avait les séphirotes, la descente des séphirotes aussi, où il y avait ces vagues de plomb. Le paradoxe dont on parlait il y a deux jours. Oui, il y a les vagues de plomb, oui. Vagues de plomb qui descendaient du ciel. Voilà, alors, ce qui veut dire que le plomb est utilisé à la fois, enfin, on a le sentiment que le plomb est utilisé pour sa présence matérielle, sensuelle, émotive, expressive. Et surtout spirituelle. Et spirituelle. Oui, surtout. Alors, cette dimension spirituelle, est-ce que vous pouvez le... Comme je l'ai dit au commencement, que le matériau, il a lui-même un esprit inclus là-dedans, c'est surtout, pour moi, surtout avec le plomb. Et ça, on peut voir à travers l'histoire, les alchimistes, par exemple, ils ont utilisé le plomb pour le premier état pour faire l'or. D'ailleurs, la question de faire de l'or dans l'alchimie, ça correspond identiquement avec la question qu'on a évoquée hier ou avant-hier, qu'un artiste, il fait toujours un plan, un concept, il arrive à autre chose. Alors, eux, les alchimistes, ils voulaient toujours faire de l'or. Parce qu'ils étaient même enfermés, parfois, ligotés par les rois, parce qu'ils avaient toujours besoin d'argent. qu'ils fassent l'or. Alors, ils ne laissaient plus échappés. Et ils ont produit tant de choses. Ils ont produit, par exemple, en Saxonie, le porcelain. Oui, oui. Ils voulaient produire de l'or, mais ils ont arrivé au porcelain. La porcelaine de Saxe. Ah oui, vous connaissez ça. Et alors, là, vous avez parlé d'alchimie, qui est aussi un travail, une transformation de la matière. C'est toujours... L'alchimie, ça veut dire que c'est une transformation, même métabolisme, ou ce qu'on veut dire. Ils ne font pas d'autre chose que la nature, mais ils le font plus vite. C'est ça. Alors, ce qui, dans la nature, dure... Moi, je suis toujours intéressé de combiner le temps. Alors, le temps cosmique, le temps géologique et le temps humain. Et dans le temps géologique, on peut dire que tout ce qui peut arriver, arrive. Chez nous. Pas tout ce qu'on peut, arrive. Sinon, j'étais aussi un poète, après. Et vous, peut-être, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Chez nous, on ne peut pas dire ça. Mais dans le temps géologique, tout ce que peut arriver, arrive. C'est clair. Parce qu'il y a des millions, des millions, des millions d'années. Alors, maintenant, en retour chez les alchimistes, ils ont développé des processus pour accélérer le temps. Pour que le temps, qui est trop long, géologiste, entre dans la vie humaine. Mais ils ont dit, c'est très dangereux. Pour ça, il faut faire des préventions, etc. Et vous-même, quand vous appelez un tableau, je pense à Atanor, par exemple, qui peut être situé dans une architecture nazie. Oui. Alors, à ce moment-là, vous transformez l'architecture nazie et le tableau et l'Atanor de cette transformation ? Oui, parce qu'Atanor, c'est le four des alchimistes. Ça veut dire, c'est le centre, le cœur de transformation. Alors, ça veut dire, je transforme les architectures funestes, on peut dire, funestes. des architectures funestes, entre des choses plutôt positives, on peut dire, peut-être. Pour cette raison, Atanor, je prends cette architecture. Et alors, il y en a un autre que je trouve très extraordinaire de ces tableaux alchimistes. C'est le Hortus Philosophorum. Ah oui, Hortus Philosophorum. Le jardin des philosophes. Oui, avec les sept... Je crois qu'il y a sept entrées. Oui. Sept entrées, et il y a le serpent, qui joue un rôle important. Et au milieu, il y a le Stein der Weisen. Pierre Philosophal. Ah, Philosophal. C'est beau, oui. C'est un peu, oui. Oui. Pour une fois, ça peut être à peu près aussi beau. Oui. Non, justement, on pourrait repartir à partir de là sur le serpent. Le serpent qui, dans votre oeuvre, se trouve, mais circule à travers tous les thèmes et qui va jusqu'au serpent cosmique. Oui, oui, oui. Oui, au Roboros. Oui, oui, le serpent, c'est très important. Alors, le serpent joue un rôle très ambigu dans les mythes. Alors, en Égypte, c'était un signe très positif. Par contre, chez les Juifs, c'était déjà très ambigu. Et dans le paradis, alors c'était le serpent qui séduisait le... Mais dans la mythologie égyptienne, c'est très positif. Alors, c'était d'ailleurs un serpent qui conduisait Alexandre chez les ruines des autres empereurs avant. Alors, il parlait avec le serpent. C'est un peu chamaniste, hein. Parce qu'il savait parler avec les animaux, surtout le serpent qui est le plus intelligent que nous. Alors, parmi tous ces matériaux, il y a à la fois la matière, dont vous avez dit au début, justement, que vous n'opposiez pas du tout à l'esprit, que l'esprit était dans la matière. Mais il y a aussi les matériaux, je pense la paille, le sable, les cendres. Il y a aussi des objets, des bobines de film, parfois, dans vos œuvres. Il y a des fragments de corps humains ou des morceaux de corps humains, avec les cheveux, par exemple, les ongles. Comment est venue l'idée de la paille ? Oui, la paille, je l'ai utilisée plutôt comme mist, fumier, compost. C'est aussi la question de transformation, de métabolisme, parce que dans le compost, beaucoup de choses arrivent. C'est une dégradation, mais en même temps, c'est une résurrection. Beaucoup d'animaux se transforment. Et la paille, aussi la paille, avant qu'il ait transformé dans un fumier, c'est une couleur frappante. Le jaune, et je l'utilisais, par exemple, pour le contraster avec la centre. Alors, Margarethe et Soulamite, la centre qui est déjà un autre état de transformation. Et ça, ça correspondait avec le poème de Paul Célone, « Todos fucs ». Oui, « Fucs de meurre ». Tes cheveux couleur d'or, Margarethe, et tes cheveux couleur de cendres, Soulamite. Oui, qui jouent un rôle très important pendant un moment, pendant une dizaine d'années à peu près. Le poème est très présent dans un autre poème. Oui, et c'est intéressant, quand on étudie, j'ai trouvé après, il y avait déjà un poème d'un autre poète de Böhmen, le beau poème, qui avait les mêmes images. Ah oui, les mêmes images. Alors, la cendre, la tente en lésert, et les serpents, les serpents aussi. Et c'était une... la paille, la cendre, c'était un thème qui allait plus loin que Paul Célone. Et lui, il a fait un poème qui était tellement parfait que ça restait dans l'oreille. Mais ça, c'est très intéressant. Alors, il y a aussi un mot, un groupe, une alliance de termes, je crois que vous l'empruntez à Célone aussi, qui est Aschenblum. Aschenblum. Oui, c'est très, très, très beau. C'est fleur de cendre. Une fleur, c'est une chose d'éblouissement, on peut dire, d'explosion, de vie, de joie. Et si on combine ça avec la cendre, la cendre, c'est déjà le produit de la métamorphose. Alors, il enlève, il enlève le temps. Parce qu'il met les deux choses en même temps. Aschenblum. Il suspend le temps. Il suspend le temps. Il suspend le temps. Et vous, vous l'utilisez dans des... Le même mot, Aschenblum, désigne des œuvres parfois très différentes. Une grande architecture nazie avec un tournesol renversé qui la barre au milieu. Oui, parce que là, c'est très direct parce que le tableau est vraiment plus rien, presque. Ça s'évanouit, non, ça s'évanouit. Ça s'évanouit, ça s'évanouit, presque. Parce que c'est complètement couvert de cendres. Mais dans notre cas, c'est un corps, le vôtre, couché au pied d'un tournesol. Oui, ça, c'est le vieux truc que chaque historien d'art connaît. Vous savez, normalement, c'est un arbre qui sort de l'ombre et de l'homme couché. Cette fois, c'est moi avec la tournesol. Alors, c'est une cohérence intéressante, une correspondance intéressante entre l'homme et la nature. Et on peut dire aussi, pour revenir à Robert Flatt, entre la nature, l'homme, avec le cosmos. On retrouvait Robert Flatt et le micro et ma crocosse. Surtout parce que j'ai utilisé les graines comme étoiles. Là, quand j'arrivais en France, j'ai vu des champs de tonne-sol énormes et je me couchais par terre pour photographier. Et on voit ces fruits noirs en automne, quand ils sont raifs, mûrs, comme des infirmaments. Et vous l'avez utilisé pour, comment dire, l'histoire secrète des plantes, pour Robert Flatt. Ou cette obscure clartée qui tombe des étoiles. Tout un moment, le tournesol est au cœur de votre travail parce qu'il est, dans le fond, la liaison entre le micro et le micro. Avant que j'aie découvert Robert Flatt. Absolument. C'est intéressant parce que j'ai pris ces graines comme des étoiles. Ils ont des numéros de la NASA. Comme ça, chacun. Et je l'ai pris comme étoile avant que j'ai lu ça chez Robert Flatt. Chaque plante sur Terre a son correspondant dans les étoiles.